Bonjour, c'est mon atelier pour la Thaïs Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la Imagine XLS 17 MKE 2021 qui est fabriquée par Grand Design. Donc le modèle 17 MKE est conçu pour convenir à un couple. On va avoir un lit Murphy à l'avant qui sert aussi de divan, puis on va avoir une dînette qui peut quand même accommoder davantage d'occupants au besoin. La 17 MKE est aussi le modèle le plus léger et le plus court de la gamme Imagine XLS. On va avoir une longueur totale de 21 pieds. On se pousse vraiment de l'attache jusqu'au pare-choc à l'arrière, puis on va avoir un poids à sec de 4674 livres. Donc quand même un véhicule qui permet une certaine polyvalence lorsqu'on se déplace fréquemment. On peut aller sur différents types de terrains de camping. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace, puis relativement facile à remorquer. Ça peut être remorqué par un VUS facilement. Donc pour la visite guidée, comme j'ai l'habitude de faire, on va regarder brèvement la construction. Ensuite on va regarder les équipements extérieurs, puis ensuite on va procéder à l'intérieur, voir la configuration, puis les équipements qui y sont. Donc pour la construction, les murs latéraux, le mur arrière, le mur des extensions et le plafond des extensions également, tout ça est laminé. Donc on va avoir une structure d'aluminium isolant de mousse haute densité, on va avoir fil de verre avec fini gel coat, puis pré-fini à l'intérieur. Donc tout ça est vraiment collé ensemble sous presse pour faire un panneau vraiment très rigide. Puis le fait d'avoir laminé également le mur ici côté des extensions, ce qui est souvent pas laminé, on a vraiment une structure qui est solide, sans points faibles. Ensuite, au niveau du plancher principal, on a également un plancher laminé, donc structure d'aluminium, même chose, isolant de mousse haute densité. Au niveau du plancher des extensions, on va avoir une membrane radiante qui va être ajoutée sous le tapis pour ajouter à l'isolation, étant donné évidemment que lorsque l'extension est ouverte, on n'est pas protégé par l'isolant de mousse haute densité du plancher principal. Pour ce qui est du plancher principal, on a également le châssis qui est fermé par une membrane protectrice, qui est doublé d'une membrane isolante également. Donc vraiment, les réservoirs sont à l'intérieur protégés, puis on va avoir la fournette de 25000 BTU qui va pousser de l'air dans l'espace, donc on a un espace tampon entre l'extérieur puis le plancher. Puis on tempère les réservoirs et on les protège, donc vraiment très bien à ce niveau-là. Au niveau du mur avant, construction différente, on a taux d'aluminium, ici à l'avant pour la partie supérieure, une plaque protectrice plus épaisse ici en bas pour protéger contre les impacts de roches lorsque vous circulez sur la route. On a deux couches d'isolation, donc laine minérale et membrane isolante. Les deux couches vont monter jusque dans le toit pour couvrir tout le toit également. Le toit a une charpente en bois, puis on va avoir une membrane de TPO sans joint qui va faire tout le long du toit pour la protéger des intempéries. On va également avoir deux évents, excusez-moi, des évents qui vont permettre à l'air de circuler, donc on n'aura pas de condensation qui va rester prise dans la structure de bois, ce qui peut l'affecter à long terme. Les évents vont permettre à l'air de circuler pour toujours garder la structure au sec. Dernier petit point pour la construction, Grand Design n'utilise pas de butyl. Vous allez probablement remarquer des fois un peu de poté blanc qui sort ici sur les côtés des cache-vis, puis qui pousse sur le joint de silicone. Donc le butyl est utilisé pour mettre en-dessous du cache-vis. Le problème du butyl, c'est qu'avec les écarts de température, ça prend de l'expansion, ça rétrécit, ça craque, ça sèche. Donc avec le ruban mâleur, ça reste bien en place, il n'y a pas d'expansion puis de rétrécissement, du moins pas suffisamment pour venir pousser sur le silicone ici de chaque côté du cache-vis. Donc vraiment, au niveau des joints, on a une bonne qualité au niveau des matériaux, puis de la fabrication. C'est un des points qui distingue les Grand Design. Donc ensuite, on va regarder au niveau des appareils. On a un vérin électrique au timon avec lumière intégrée, donc attelage, désattelage vraiment facile, même lorsque c'est à l'anneau morceur. On va ici avoir deux bonbonnes de propane de 20 livres avec un couvercle noir agencé. Ensuite, on a un compartiment de rangement qui va traverser vraiment tout le véhicule. On a deux lumières pour pouvoir y voir à l'anneau morceur également. On a le centre de raccord qui est de l'autre côté qu'on va pouvoir voir tantôt. Au niveau des portières, on a des attaches magnétiques, donc toujours pratiques. Ensuite, quatre stabilisateurs manuels, un à chaque coin, pour pouvoir éviter que la roulotte valse lorsque vous vous déplacez à l'intérieur au camping. Marchepied en aluminium triple, donc vraiment un accès facile, pas de grande enjambée, plus résistant que les marchepieds en acier et plus léger. Ensuite, vous avez probablement remarqué, on a un grand au vent avec bande de lumière d'aile qui éclaire le patio. Donc vraiment, l'au vent fait pratiquement toute la longueur du véhicule. On a également deux haut-parleurs extérieurs avec lumière d'aile bleutée intégrée. On va également avoir une sortie pour le câble, si jamais on veut. On peut raccorder une télévision à l'extérieur. On a les prises qui sont juste ici. On a également un raccord pour le propane quick connect juste ici pour pouvoir raccorder un barbecue si on veut. Puis, comme vous avez probablement remarqué, on a deux jantes en aluminium pour les pneus. Puis, on a déjà la préparation de tire link. Pour le voir à l'avant tantôt, on a un socle pour le système, donc on peut facilement ajouter un système de suivi de la pression des pneus à la imagine avec ce système-là. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le côté du terrain de camping, si on veut. Ici, à l'arrière, on a le pare-choc. On peut retirer l'embout pour ranger le boyau d'égout à l'intérieur. Ce qui est toujours pratique de ne pas le mettre dans le coffre à l'avant avec, entre autres, les câbles électriques. Donc, on a un branchement électrique de 30 ampères avec un câble détachable qu'on peut ranger à l'avant. Comme vous pouvez voir, on a une échelle pour l'accès au toit. Évidemment, c'est ce qu'on appelle un walk-on roof. Donc, on peut marcher sur le toit sans problème. C'est suffisamment résistant. En haut, on peut voir, on a un socle ici pour une caméra de recul. Donc, on a la préparation aussi si on veut racheter une caméra de recul. Ça se fait vraiment très facilement. Ici, on a la sortie de la fournaise de 25000 BTU. Puis, ici, on a le chauffe-eau de 6 gallons à recouvrement rapide qui fonctionne à l'électricité 120 volts ou propane. Ou les deux pour avoir un recouvrement encore plus rapide. Puis, juste ici, on peut voir, on a une lumière pour pouvoir justement connecter les égouts si jamais on le fait à l'endormorceur. On a également un système de rinçage du réservoir d'eau noire. Lorsqu'on fait la vidange, on peut facilement s'assurer que les résidus décollent des parois en connectant l'eau pendant la vidange. Puis, ici, on a la connexion pour les égouts, les valves pour les réservoirs d'eau noire et d'eau grise. Donc, c'est ce qui fait le tour pour l'extérieur. Hop! J'ai oublié le centre de raccord. On va quand même y jeter un coup d'œil. Donc, on va avoir ici le centre de raccord. Donc, on a prise GFSC. On a entré pour le satellite ou le câble si jamais c'est disponible au camping. On peut les raccorder ici. On a un interrupteur ici qui permet de déconnecter la batterie sans nécessairement aller la débrancher. Ce qui est toujours pratique, on a ici une connexion où on peut remplir le réservoir d'eau ou simplement utiliser l'eau de l'acadique directement. Juste utiliser l'interrupteur qui est là. Puis, ici, on a la douche extérieure. Donc, aujourd'hui, au froid qui est disponible. On a un socle ici pour éviter que si jamais il y a de l'eau qui coule par les connexions, ce qui peut arriver. La pression n'est pas toujours la même au camping. Donc, avec le régulateur, des fois, l'eau va couler un petit peu. Ça coule ici. Ça n'affecte pas la structure. Puis, on passe les câbles, les boyaux, juste ici. Donc, ici, on peut voir le socle pour le système de suivi de la pression des pneus. Donc, on a tout simplement à acheter le tire link, puis à le mettre sur le socle et tout va être fonctionnel. Juste ici, on a une préparation solaire pour pouvoir installer des pannons solaires au toit. Donc, si jamais on a besoin de passer le flash, tout ça, c'est déjà préparé. On a tout simplement accès derrière le couvert qui est ici. Donc, c'est ce qui fait le tour de l'extérieur. On va précéder à l'intérieur. D'ailleurs, on a une grande poignée rabattable pour vraiment une prise. Ce qui est l'idéal, étant donné qu'on est quand même assez haut. On n'a pas besoin de s'avancer dans les escaliers pour avoir la prise. Puis, on a une penture à friction qui permet de garder la porte ouverte dans un certain angle. Ce qui est toujours pratique. Donc, à l'intérieur, en rentrant, on a le Leemurphy avec le sofa. Vous pouvez voir, c'est un sofa vraiment confortable. On a du rangement de chaque côté. On a la dinette en U dans l'extension. Ensuite, on a un grand comptoir pour la cuisine. Puis, dans la salle qui est ici fermée. La seule salle fermée, bien évidemment, c'est la salle de bain. Donc, on va pouvoir voir tantôt. Donc, pour commencer, ici à l'avant, c'est vraiment un peu le coin chambre. C'est quand même un coin polyvalent. On a énormément de rangements. On a le divan vraiment confortable. On a un lit qui reste fait, qu'on fait tout simplement rabattre au mur. Donc, au niveau du rangement, de chaque côté, c'est pareil. On a un garde-robe, deux tiroirs. On a une table de nuit juste ici. Puis, on a un autre compartiment de rangement. On a prise qui est disponible de chaque côté. Puis, on a deux grands tiroirs en dessous du divan. Donc, vraiment très pratique. Au niveau du lit, comment ça fonctionne vraiment le déploiement est assez facile. Donc, on a le dossier ici qui pivote, si on veut, lorsqu'on tire dessus. Donc, ça vient se rabattre ici. Ensuite, on déverrouille juste ici la base du lit. Là, j'ai une seule main. Il va falloir avoir deux étapes. Mais sinon, on peut tirer sur le matelas en même temps. Puis, ensuite, on va chercher le matelas juste ici. Donc, on a un lit. Déjà tout fait. Pas besoin de mettre la literie à chaque fois. Etc. On a une belle tête de lit coussinet. Lumière de lecture bleutée. On a une lumière d'ambiance bleutée au-dessus de la tablette également. Ce que vous avez peut-être remarqué, on a des petits compartiments de chaque côté. Donc, on a prise et port USB de disponible. Donc, si jamais vous faites de la lecture sur votre téléphone en soirée. Pas besoin de vous lever pour aller le brancher. Vous pouvez même en fait le brancher pendant que vous faites la lecture pour être sûr de ne pas manquer de batterie. Donc, vraiment bien penser. Ensuite, on a la dinette. Donc, une dinette en U. Avec des coussins vraiment épais, bonne qualité. Réversible également. Donc, on peut tout simplement les revirer pour avoir le fini cuir ou le fini caroté. Ce qui est toujours bien. On peut s'amuser à changer l'aspect de la dinette si on veut. On peut évidemment aussi utiliser les coussins pour les mettre sur la table. pour se servir du coin également comme un lit d'appoint. Donc, on a une table sur pied d'estale à pression. Donc, pour la rabaisser, on a tout simplement besoin de déverrouiller les deux bagues ici. Puis, on exerce une pression dessus. Là, je n'ai pas retiré les coussins, donc ça accote. C'est juste pour voir le principe. Puis, dans le fond, un coup à baisser, on rabat les deux verrous. Puis, la table va rester en position basse. Puis, évidemment, on a tout simplement à les déverrouiller pour que la table remonte. Puis, on la reverrouille en place. Donc, vraiment, elle est très facile à opérer. On a une prise électrique de disponible juste là. Puis, on a du rangement accessible en dessous. de la dînerre. De l'autre côté également. Au niveau de la fenestration, on a quand même la fenestration sur tous les côtés. C'est vraiment très bien. Puis, on peut ouvrir toutes les fenêtres pour faire circuler l'air. Évidemment, pour couper la lumière, on va avoir un peu plus d'intimité. On a des toiles sur rouleau vraiment très à pâques à chacune des fenêtres. Donc, vraiment très pratique. Ici, sur le côté, question décoration, etc., on a un miroir. C'est aussi très pratique pour s'habiller le matin étant donné qu'on est un peu dans le coin de chambre. Donc, on peut se regarder avant de sortir. Ensuite, juste ici à côté, on va avoir la télévision sur bras pivot. Donc, si jamais on est assis sur le divan ici à l'avant, on peut quand même avoir une bonne visibilité. Puis, on a une fenêtre pour aller chercher de la luminosité du côté du comptoir. Mais on a également une ici au fond. Donc, comme vous pouvez le voir, le grand comptoir, il n'y a pas de joint sur le côté. Vraiment belle finition. Donc, on va avoir des compartiments de rangement ici en bas, des tiroirs. Ensuite, on a le grand évier. Donc, un évier en acier inoxydable. On a ici un support amovible pour faire sécher la vaisselle directement au-dessus. On a un robinet avec tête amovible. Donc, vraiment, elle est très pratique. Surélever, ça reste du dégagement également pour travailler. Petite tablette ici pour mettre des objets qu'on veut avoir facilement accès. Puis, on a du rangement également. Juste ici. Vous avez probablement remarqué le style des armoires quand même assez particulier. Donc, on va avoir des armoires qu'ils vont appeler, de mémoire, solid core. Donc, c'est un peu plus européen. Donc, c'est vraiment du grain de bois qui est fait croiser comme ça. C'est vraiment très solide. Un des avantages, c'est qu'on n'a pas de joint dans l'assemblage. Ce qui va faire en sorte que les joints ne travailleront pas, évidemment. Étant donné qu'il n'y en a pas, ils ne travailleront pas. C'est sûr que les roulottes, ça bouge sur la route, etc. Avec le temps, des fois, les joints peuvent tranquillement s'écarter légèrement. Ce qui est un peu moins esthétique. Mais également, qui peut nuire aussi à la fermeture des portes. Donc là, on a le moins de joints possible. Voir pas du tout de joints pour les panneaux complets comme ça. Ce qui est très bien. Puis, on a une poignée vraiment discrète. Ça donne un look vraiment très modèle également à la roulotte. Décor vraiment très lumineux. Donc, vraiment, au niveau de la finition, c'est très bien. On a également des panneaux décoratifs pour le réfrigérateur pour agencer avec tout le reste. Donc, vraiment très bien pour la finition. Donc, juste ici, on a un autre compartiment. Ici, on a des panneaux de verre insérés pour donner un peu plus de style. Donc, les armoires supérieures vont avoir cette finition-là. Ce qui est vraiment très bien. Donc, vous avez par exemple marqué ici, on a radio. Zone extérieure, intérieure, connectivité USB, Bluetooth, etc. On peut mettre également CD. Juste ici, on a le centre de contrôle. Donc, c'est le centre de contrôle Compass Connect. On peut contrôler l'auvent, l'extension, les lumières intérieures, extérieures, consulter le niveau des réservoirs, le niveau de la batterie. On a également mise en marche de la pompe à eau. Si jamais on s'approvisionne du réservoir. Puis, on peut également allumer le chauffe-eau, mode propane ou électricité. Puis, ici, on peut également avoir connectivité Bluetooth avec son téléphone pour pouvoir tout contrôler ça depuis son téléphone intelligent. Donc, vraiment très pratique. Ensuite, on a un peu de rangement au-dessus du micro-ondes. On a le micro-ondes qui est juste là, de poil furion. Puis ici, on a le poil furion avec fourneau en bas. Donc, toujours pratique. Puis, juste en haut, on a un couvercle de verre qui protège les trois brilleurs. Ce qui est pratique avec le couvercle de verre, c'est qu'une fois rabattu, ça va également faire un doseret. Donc, le gras va tout simplement s'arrêter sur la plaque de verre au lieu d'être sur le pré-fini. C'est plus facile de laver le verre que le panneau qui peut finir par prendre un peu de couleur des fois avec le temps. Donc, ensuite, on a du rangement également. Le comptoir qui va jusque dans le coin. Si jamais on veut mettre du temps d'appareil, cafetière, grippin, etc. C'est quand même un bon endroit pour les ranger. Puis, on a du rangement ici. J'oubliais, juste ici en bas, on a également des tiroirs. Puis, on a un grand tiroir en dessous du fourneau pour tout ce qui est casseroles, poilons, etc. On peut les mettre directement ici. Juste là, on a le convertisseur avec bois de fusil disjoncteur. Tout est là. Puis, finalement, pour la cuisine, on a un réfrigérateur de 8 pieds cubes qui fonctionne avec propane, électricité 120 volts. Donc, on a le bloc congélateur en haut. On peut voir ici, justement, on a les contrôles pour régler la température. Puis, on va mettre différents modes, soit propane, électricité ou détection automatique. Puis, juste ici, on a le compartiment vraiment plus réfrigérateur. On a un ventilateur électrique au plafond ici pour faire circuler l'air si jamais la route ne suffit pas ou tout simplement, on veut éviter de toujours respirer la même heure. Ça peut toujours être pratique. Au plafond, on va également trouver les haut-parleurs intérieurs. On a des lumières d'ailes encastrées un peu partout. Puis, on a les trappes de la climatisation. Donc, on a un climatiseur, juste ici, de 15 000 BTU pour refiler. Donc, on a des conduits ensuite qui vont amener l'air à travers le véhicule. On a également le système AirV Airful qui va optimiser, si on veut, le flux d'air dans les conduits. Donc, on a une plaque ici à la sortie du climatiseur pour éviter. Il y a souvent beaucoup de turbulences qui se font juste ici en dessous de la plaque. Il y a le climatiseur qui est au-dessus du toit. Donc, on a un espace où l'air est poussé vers les conduits. Donc, la plaque vient vraiment bien diriger l'air pour éviter qu'il y ait la turbulence. Puis, on va augmenter le flux d'air qui va être apporté jusqu'aux trappes. Donc, une meilleure efficacité. Au niveau de la fournaise de 25 000 BTU, on n'a pas de trappe au plancher. On a le système de chauffage Evenflow. Toutes les trappes sont dissimulées au bas du mobilier. Donc, on en a une ici. On en avait une à côté de l'entrée, juste là. Donc, vraiment, la répartition de la chaleur est excellente. Très bon débit d'air. Puis, on évite d'avoir des trappes au sol sur lesquelles on marche qui peuvent se briser puis qui accumule la poussière. Donc, vraiment, très bien. Ici, on a le thermostat, justement, pour le contrôle de la température. Ensuite, salle de bain. Ici, on a une porte coulissante. Donc, vraiment, très pratique. Puis, il prend moins d'espace qu'une porte traditionnelle. Ce qui est très bien. Ensuite, comme vous avez probablement déjà constaté, on a une grande douche. Avec parois en ABS qui vont faire le tour de tablette intégré. On a un grand puits de lumière qui fait vraiment toute la largeur. Ce qui est pratique pour gagner en hauteur. Également, aller chercher de la luminosité. Puis, on a ici, pas de rideau en tissu. On a vraiment une toile sur rouleau. Donc, vraiment plastifiée, vraiment facile d'entretien. L'eau va couler dessus. Donc, ça reste très propre. C'est discret une fois rangé. On n'a pas d'amas de tissu ici au bas. Vraiment très pratique. Comme vous pouvez voir, on a sortie de chauffage également dans la salle de bain. Donc, ici, on a le comptoir avec l'évier. On a du rangement en dessous. On a également du rangement ici. On a deux petites portes. Donc, très intelligents. On a la toilette ici qui bloque. Des fois, on fait du rangement ouvert. Ce qui peut être aussi très bien. Mais là, on a quand même deux petites portes. Donc, c'est fermé. Même si on n'a pas beaucoup d'espace. Puis ici, on a du rangement pour les serviettes, etc. On a également porte-serviettes. Crochées ici au-dessus de la toilette. On va avoir un compartiment de rangement ici. Puis, un compartiment de rangement ici. Une pharmacie avec miroir intégré dans la porte. On a également un ventilateur électrique au plafond. Sorti pour le climatiseur. Donc, la zone est vraiment bien tempérée. Jamais la porte reste fermée. Des fois, ça peut devenir chaud sur tout l'air humide. Donc là, on a quand même un apport d'air frais. Puis, on a toilette en porcelaine avec chasse d'eau au pied. Donc, vraiment bonne qualité. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la Imagine XLS 17 MKE. Donc, vraiment une configuration intéressante, complète. On a vraiment un espace polyvalent ici. On peut quand même accommoder plusieurs personnes. Jusqu'à 4 personnes facilement pour dormir. On a un divan confortable et un lit confortable. Pas besoin de le défaire à chaque fois. Donc, vraiment très bien. Puis, au niveau de la cuisine, vraiment, c'est spacieux. C'est vraiment très fonctionnel. Lorsqu'on se tient dans le coin ici, on a tout à portée de la main. Puis, on a de l'espace pour travailler. Surtout avec la plaque de verre une fois rabattue. Ici, on a vraiment tout le comptoir. On a une bonne visibilité sur la télévision également. Puisque souvent, on va être ici à la dinette. D'ailleurs, si jamais vous êtes plus du genre à manger devant la télévision à la maison. Vous dites, j'aimerais ça faire ça au camping aussi. Il y a possibilité avec option de remplacer la dinette qui est ici. Parce qu'ils vont appeler la dinette cinéma. Donc, ce n'est pas des fauteuils cinéma exactement. Mais c'est un fauteuil 3 places qui va venir prendre tout l'espace. Puis, devant, on a une table amovible. Donc, qui est sur des sacs qu'on peut complètement ranger. Donc, vraiment pratique pour les gens qui aiment bien manger devant la télévision. Puis, qui ne sont pas trop dinettes. Ça peut être une option. C'est un choix que vous pouvez faire lors de la commande du véhicule. Donc, si jamais vous voulez voir notre inventaire. Vous êtes intéressé par la finition de ça. Mais ce n'est peut-être pas la configuration qui vous veut. Tout notre inventaire d'ImagineXLS est sur notre site web www.roulotte.ca. On a des représentants pour clavarder avec vous. Habituellement, je dirais de 8h à 9h en semaine. De 9h à 5h la fin de semaine. L'horaire peut varier au courant de l'année. Sinon, vous pouvez vous rendre dans l'une de nos succursales où nous sommes dépositaires. Des roulottes Grand Design. Nous sommes dépositaires à notre succursale de L'Ange Gardien près de Gatineau. De Château-Gay. De Laval. De Sainte-Hélène. De Trois-Rivières. Et de Saguenay. Donc, si jamais vous voulez en visiter une. Vous refiez l'inventaire à la succursale près de chez vous. Puis, vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez prendre un rendez-vous également. Ce qui est vraiment l'idéal étant donné la situation actuelle pour contrôler l'achalandage. Merci. Bonne journée.